Quelle est la première chose que tu auras envie de faire une fois déconfiné ? Moi personnellement, la première chose c'est de voir mes enfants et la deuxième chose c'est aller à la pêche. Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode, je viens bosser chez vous en mode confiné de chez nous pour aller à la rencontre de celles et ceux qui bossent actuellement en plein Covid et aujourd'hui je vous emmène bosser dans les Côtes d'Armor, dans un atelier qui fabrique des barrières pour les routes, les autoroutes, les ponts, chez Rousseau Equipement. On va se connecter tout de suite avec le responsable de l'atelier. Allez c'est parti, vous me suivez, on va rencontrer Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui, personnellement et professionnellement ? Personnellement ça va et professionnellement ça va aussi. Ouais. Un peu plus compliqué maintenant vu la situation mais avec le protocole qu'on a mis en place dans l'atelier c'est très bien. Comment t'as vécu cette période là depuis le début du confinement ? C'est un peu stressant, je pense que c'est stressant pour tout le monde donc c'est un peu compliqué. Il y a eu du chômage partiel chez vous ? On a un peu de chômage partiel. Tu as repris quand l'activité ? Nous on a arrêté au bout de 15 jours de confinement. Donc là toi tu es responsable de l'atelier, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous fabriquez et puis toi ton job au quotidien ? Mon job au quotidien c'est de prendre tout ce qui est plan dans le bureau d'études, voir ce qui manque pas et après le distribuer dans l'atelier pour faire du débit, de l'assemblage, on a du pliage, du poinçonnage pour que ça sorte en temps et en heure. Combien de personnes ils travaillent avec toi ? On est 25 dans l'atelier, on est 3 équipes. Et aujourd'hui vous travaillez tous ? On a une équipe de journée pour éviter d'avoir trop de monde dans l'atelier pour pas qu'on se croise et qu'on... pour éviter le contact on va dire. D'accord, et justement comment vous vous organisez aujourd'hui ? Ben pour tout ce qui est démarrage, on a une équipe qui commence 4 gars qui commence à 8h, on a 4 autres personnes qui commencent à 8h15, 4 autres à 8h30. Comme ça, ça laisse le temps aux premiers de se préparer, d'être sorti du vestiaire pour que les autres arrivent derrière. Et pour le repas du midi c'est pareil, on a des personnes qui mangent sur place. Donc on a fait exactement la même chose. Et alors je disais vous fabriquez des barrières, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le produit que vous fabriquez ? Tout ce qu'on fait, on fait des barrières et des garde-corps. Donc ça va sur tous les ponts, on travaille pour national et international. On a quand même développé depuis 2-3 ans une grosse partie en international. On travaille beaucoup pour l'Afrique et on a tout ce qui est pont. D'accord, donc c'est des barrières de sécurité c'est ça ? C'est des barrières de sécurité, oui. Donc il y a un process très établi, c'est du soudage ? C'est un concept bien établi, des concepts bien établis aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi, on a des normes. Donc c'est assez compliqué, assez structuré. Et le carnet de commandes il en est où aujourd'hui ? Là on est en activité un petit peu réduite, on attend des commandes qui arrivent et on est comme tout le monde, on attend que le Covid va voir ce qui va se passer derrière pour pouvoir répondre à des appels d'offres et à de nos clients. Et alors toi personnellement, qu'est-ce que tu fais davantage depuis le confinement ? Chez toi ou au bureau ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? À part se laver les mains plus régulièrement ? Je n'ai jamais eu les mains aussi douces par contre. On a un métier quand même assez rude. Personnellement, je fais un peu comme la plupart des Français, on bricole. Donc on attend que ça se passe, qu'on faire manger, c'est la grande mode en ce moment. Et professionnellement, quand on a été arrêté, je suis venu faire un peu de maintenance sur certaines machines, comme j'étais tout seul sur 4500 m². Donc j'avais un peu plus de temps, on va dire, pour remettre certaines machines au bout du jour. Donc ça va servir aussi. Un petit truc ou une petite astuce que tu partagerais pour ceux qui bossent ? Bah moi je lis, donc après à la maison je lis. C'est quoi tes lectures du moment ? Là je suis plutôt sur les légendes de Bretagne. D'accord. Bon, et allez, quelle est la première chose que tu auras envie de faire une fois déconfiné ? Moi personnellement, la première chose c'est de voir mes enfants, et la deuxième chose c'est aller à la pêche. Ok. La pêche en mer ou la pêche en rivière ? Pêche en mer. Ok. Donc aller pêcher du bar ? Le bar, les homards, les araignées. Un petit truc de ton atelier à partager autour de toi ? Ici, ce qu'on voit dans le mois c'est la robotique. On a trois robots de 6 mètres, et là ils travaillent seuls pendant une heure et demie. Donc là ils sont en train de faire quoi en fait ? Là, bah toujours pareil, des barrières. Ok, donc ils sont en train de souder des... Des barrières de sécurité, ouais. On les assemble, on voit pas très bien, mais on les assemble sur des tables de pointage, et on vient les donner aux robots pour que lui le robot, il va commencer un programme, il va durer une heure et demie, il va souder quatre pièces. D'accord. Bon, t'étais content de reprendre le boulot quand même ? Ouais, oui, avec ta maison tourner en rond, c'est pas bon. Bon allez, je te laisse le mot de la fin, Christophe, t'as un message à faire passer personnellement ? Bah, je voudrais dire le bonjour à mes enfants, et à toute ma famille, tout ce qu'ils me reconnaissent, en espérant que tout le monde va bien. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci pour ton travail, et merci pour cet entretien, et bravo pour ce que tu fais. Et je te dis à bientôt. Au revoir. Et merci beaucoup à vous d'avoir partagé, suivi cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à apporter vos commentaires, à nous dire aussi comment vous, vous travaillez chez vous. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada